Qu'est-ce que ça représente pour moi ? Ça représente beaucoup pour moi parce que j'ai une histoire avec le Montana Forum. L'année dernière, j'étais Premier ministre quand je suis allé faire une intervention. Et tandis que j'étais là-bas, j'ai reçu la lettre d'interpellation. Vous comprenez que je ne peux pas oublier le Prince Montana. Et je n'ai pas pu assister au Forum. J'ai délivré mon discours et j'ai dû repartir sur Haïti tout de suite. Cette année, je suis arrivé à l'heure, j'ai assisté à toutes les prestations. Et demain encore, on en a. C'est extraordinaire, le focus maintenant c'est sur la femme africaine. Je crois que c'est un bon prétexte pour poser de grands problèmes, notamment le problème de la beauté africaine. Je crois que c'est l'Afrique qui est principalement visée à travers les différents forats. C'est important, c'est un courant qui traverse le monde maintenant. Moi, je suis mal placé pour parler de ça parce que je suis un féministe. Je l'ai toujours dit, j'ai été élevé par une mère, une femme seule, et qui a fait de moi celui que je suis. Donc je suis accroché aux valeurs féminines. Et je crois que le monde a gagné à investir dans la femme. Le sens managérial de la femme, déjà, annonce ce que nous pouvons faire, comment nous pouvons transformer le monde si nous utilisons les capacités réelles de la femme. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est le bon moment. Et à ce compte, je félicite le Grand Montana. Il y a un chanteur français qui a chanté, je ne me souviens plus de son nom. La femme, c'est l'avenir de l'homme. Et nous y sommes aujourd'hui, au XXIe siècle, dans ce tournant de la politique mondiale. On se rend compte que la femme occupe une place extraordinaire. Et je peux vous le dire, sans une femme, sans l'apport d'une femme, sans l'intuition de la femme, nous les hommes, nous ne sommes pas grand-chose. Le message, c'est d'encourager le Grand Montana à continuer à faire des incursions en Afrique, à continuer à travailler avec les Africains, à continuer à travailler avec la femme africaine, à continuer à travailler avec la jeunesse. C'est deux grandes majorités qui sont exclues, comme je peux vous le dire, parce que chez moi, c'est exactement la situation. Les majorités sont exclues et c'est bizarre. La paysannerie est exclue, la femme est exclue, la jeunesse est exclue, alors que ce sont les trois majorités. Donc je demande et j'encourage le Grand Montana à continuer à organiser ses forums et à investir en Afrique avec la femme africaine, ce qui va rejaillir sur le monde entier. Parce que l'avenir de l'homme, c'est la femme. Et je crois qu'aussi, je peux le dire, que l'avenir de la société mondiale de la planète est en Afrique. Sous-titrage Société Radio-Canada